Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va porter sur ma commande groupée de chez Keepers Creative. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par des feuilles 30-30. Je vais les mettre debout. Comme ça je verrai ce que je filme. Alors, donc là on est sur la marque Studio Light, que je vous ai souvent montré. Qui font tout simplement de belles feuilles. Donc comme d'habitude, je ne vous donnerai pas les prix. Parce que sinon, cette vidéo va durer très longtemps. Et ça va me demander du temps à trouver les prix tout simplement. Elle est juste sublime parce que vous avez beaucoup de détails. Donc celle-ci je crois que je vous l'ai montré dans mon ancien vidéo. J'adore, elle est juste magnifique. Donc pareil, là on continue sur la même marque. Donc sur le thème Winter. Donc celle-ci, vous l'avez vue dans mon ancienne vidéo. Celle-ci aussi. Je vois que mes vidéos servent à quelque chose. Parce que certaines clientes craquent sur les produits que je leur montre. Donc là on est sur un papier Prima Marketing. Donc qui est juste magnifique aussi. Donc c'est bon pour les papiers 30-30. Maintenant on met un basique tout simplement. Le papier Kraft en 30-30. Et là, vous avez du Kraft aussi. Mais par contre du noir. De chez Joy Kraft. Donc vous avez 20 feuilles. De 30 par 30. Et le grammage se situe. Je regarde. 300 grammes. Je me suis pris. Je ne sais pas. Je vais aussi vous montrer en deux fois. En trois, quatre fois. Un canevas. Qui fait 380 grammes. De la marque Keepers. Donc franchement, je vais bien m'amuser avec ça. Alors maintenant on va passer au tampon, au dize. Enfin, toutes les petites choses qu'on peut trouver après. Et alors. Là on va partir sur des feuilles A4. Prédécoupées. Où vous pouvez faire du 3D avec tout simplement. Donc là, toujours la même marque. Studio Light. Donc là, on est là sur la collection Winter. Donc vraiment avec plein de détails. Et les dessins sont juste magnifiques. Donc toujours la même marque. Et le même thème. On voit que c'est Noël. Donc des feuilles prédécoupées. Qui sont juste sublimes. Ici, un tout à fait autre thème. Des feuilles A4 de chez Marilyn Cazenave. Donc c'est des petits chiens et des petits chats. Donc là, pareil. Là, vous avez des femmes à chapeau. Là, des petits toutous qui sont juste magnifiques. C'est original de faire des cartes de Noël avec des chiens, des chats. Ça change un peu. Donc là, pareil. Des petits chats. Des petits pères Noël. Toujours pour faire du 3D sur vos cartes que vous souhaitez offrir pour les fêtes. Là, un garçon et une fille. Et ici, une feuille A4 sur le thème de Noël. Après, nous avons un 7 de 10 de chez Créative Expression. Qui vraiment est juste sublime. Parce que vous avez beaucoup de détails. Vous pouvez faire vraiment plein de choses avec. Vous pouvez faire un papillon 3D. Des petites fleurs. Donc c'est juste sublime. Ici, de la marque 6X. 6X ? Oui. Je ne l'avais jamais dit à haute voix. Donc ça me paraît bizarre. Des poinçons. Donc des 10. Des cercles ajourés. Ou festonés. Donc des framélites. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4. Parfait pour faire du 3D. Au niveau de vos cartes. Toujours au nom des cartes. Après, nous avons un bloc 15-20. Je vais être 15-20. 15-21. Donc de la marque JoCraft. Sur le thème automne. Ce bloc-ci. Je vous l'ai montré dans mon ancienne vidéo. Donc si vous voulez voir un peu plus en détail. Je vous invite à regarder mon ancienne vidéo. Sur ma commande groupée. Ici. Donc toujours la même marque. JoCraft. Qui fait vraiment plein de choses. Plein de thèmes. Au niveau papier, tampon. Vraiment tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez trouver. Tout, tout, tout. Donc là c'est sur le thème. Enfant. Garçon, fille. Voilà. Maintenant des petits blocs 15-15. Donc celui-ci, il est juste sublime. Donc c'est de la marque Studio Light. Donc c'est un bloc de 15 par 15. Qui fait 750 grammes. Et vous avez 36 motifs. Donc voilà. C'est juste parfait pour faire un grand, 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 grand album. Je vous montre vite fait les pages. Donc on est sur le thème violet, rose. Vert. Violet. C'est juste magnifique. Celui-ci, il est aussi juste à tomber. Donc de chez JoCraft. Donc toujours pareil. 15 par 15. 36 papiers. Il est juste sublime. Ups. Donc toujours dans les blocs 15-15. On est encore sur la marque Studio Light. Celui-ci, franchement, ce n'est pas mon style. Mais je le trouve très joli. Si vous aimez les couleurs, il est juste parfait pour vous. Parce qu'on fait aussi les feuilles 30-30. Qui vont avec ce bloc 15 par 15. Il est tout mignon. Moi j'adore. Celui-ci, il est juste sublime. Donc pour les papiers, on en a presque terminé. Là. Alors vous avez un set de cartes de luxe. Donc en fait, c'est un set où vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin de couper comme c'est écrit. Donc ça veut dire que vous avez à l'intérieur des feuilles pré-découpées. Et ça, c'est parfait. C'est un gain de temps. Donc ça, c'est sur le thème de la Provence. Donc vous avez vraiment plein, 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 plein de feuilles. Qui sont pré-découpées. Donc ça vous permet de faire des tags. Des cartes. Et des pages aussi avec. Donc voilà. Après, ma petite Virginie, tu vas comprendre. Je me suis pris la chose indispensable pour moi. Tout simplement, des bâtons de colle chaude. Ils sont juste très, 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 très grands. Donc ils font 25 cm. Et je pense que j'en aurai pour très, très longtemps. Parce qu'il s'avère que je voulais faire des projets. Et je n'ai plus de colle. Donc quand on prend cette colle-là pour coller des choses lourdes, il faut attendre très, très longtemps avant que ça s'apprenne. Donc moi, je ne me passe plus de mon pistolet à colle. Je vois que mon tapis, il est très sale. Je suis désolée. Alors donc, vous en avez 30. Donc, n'oubliez pas, ne faites pas comme moi, j'ai commandé des pâtons de colle et j'ai oublié de regarder le diamètre de mon pistolet à colle. Donc le mien, il est petit. Donc c'est du 7,2. Et vous avez au-dessus un diamètre de 11 mm. Donc voilà. Donc franchement, si vous êtes comme moi aussi fan du pistolet à colle, je vous invite à prendre ça. Parce que vous allez en avoir pour deux mois, deux, trois mois ou trois ans, tout dépend de votre utilisation. Pareil. Moi qui suis devenue fan, pardon. Bon, je suis désolée, je ne vais pas le déballer. Pardon. J'ai pris un pot de 1,5 kg de béton. Tout simplement. Pour faire la customisation pour des objets à l'extérieur. Parce que ça tient très bien le gel et le soleil, pardon. Ce qui n'est pas vraiment... Ça ne veut vraiment rien dire. Donc voilà. Bon, ça, je vous l'ai montré dans mon ancienne vidéo. Et si vous voulez vraiment voir ce que ça donne, je vous invite à aller sur ma page Facebook. Donc, il porte le même nom que mon YouTube. Et vous me demandez un ami et vous verrez dans mes photos des créations faites avec ceci. Je peux même vous en montrer de suite. Alors, j'ai fait un petit pot pour y mettre mes dentelles. Donc, ça fait un effet. Bon, là, il y a quelque chose qui s'est décollé. Donc, il me fallait un papillon l'autre jour et je n'en avais pas. Donc, si je vais le prendre, je le ferai un autre. Donc, ça vous donne cet effet-là qui est juste magnifique. Moi, j'adore. Après, on aime ou on n'aime pas. Donc, voilà. Si jamais vous voulez tester, on fait tout simplement un kit. Je vous le remonte tant que je l'ai apporté demain. Un kit d'effet béton. Donc, vous avez des petites mousses. Donc, le béton et la lasure. Donc, la lasure, c'est-à-dire la chose pour finir votre travail. C'est un petit tube. Donc, vous avez la lasure noire. Donc, le béton que vous pouvez voir un peu partout. Et la lasure blanche qui vous donne vraiment un effet bétonné brut de coffrage, si je peux dire. Donc, franchement, si vous aimez ce style, je vous invite à prendre ceci parce que vous allez pouvoir l'utiliser assez souvent. Et c'est au niveau prix, franchement, ça va. Parce que le set, il doit être à 14,90€ et je ne me trompe pas. Et le pot, il est à 10€, je crois. Donc, franchement, pour 1,5kg, vous êtes gagnante à tous les coups parce que vous allez pouvoir vous en servir assez longtemps. Après, on a... Je ne vais pas le déballer parce que ce n'est pas pour moi. Donc, vous avez un spray gris. Gris scintillant. Je ne sais pas si on va bien le voir. Mais il est juste subi, monsieur le gris. Après, ma petite nimi. C'est ta commande. Donc, mon jumeau, si tu passes dans le coin, ne t'inquiète pas. Regarde, il y a juste ça. Donc, c'est un set de mousse. Enfin, un set de mousse. Un réceptacle, si je peux dire. Avec 3 petites mousses. Et, en fait, vous pouvez ranger toutes vos mousses à l'intérieur. Donc, c'est juste très, très pratique. Ça vous fait des petites boîtes à customiser. Et ça prend moins de place. Et vous êtes sûr de retrouver toutes vos mousses. Donc, voilà. Après. Je vais essayer d'aller une chouïa plus vite. Parce qu'on est déjà à 13 minutes. Je vais vous endormir. Donc, là, on a un set de chez Marianne Dizane. Pour faire un mini-album. Si je ne me trompe pas. Ou une carte, plutôt. Je dis encore des bêtises. Faire des cartes ou des mini-albums. Franchement, vous faites ce que vous souhaitez avec. Les images sont juste sublimes. Ici, on a 3 sets d'enveloppes de chez 6X. Je vais y arriver. En fait, c'est des enveloppes où vous allez pouvoir ranger vos dizes. Tout simplement. Ou vos gauchoirs de gaufrage. Donc, c'est juste très pratique. Des petites flammes. Donc, des roses. Euh, des roses. Des rouges. Des blanches. Des jaunes. Elles sont juste magnifiques. De chez JoCraft. Vous avez beaucoup de possibilités avec JoCraft. Parce que vous avez vraiment tout et de rien. Par exemple, j'ai pris des rubans de jute. Elles sont juste sublimes. Et ces fleurs-là aussi, je les adore. Elles sont juste magnifiques. Il y a un sacré détail. Alors, ici, on a des poudres à embosser. Donc, une petite verte. Une petite blanche pailletée. Une petite noire. Enfin, vous avez vraiment toutes les couleurs que vous souhaitez au niveau des poudres à embosser. Une petite memento. Qui est très pratique quand vous faites du... Quand vous faites du... Quand vous faites du... Aidez-moi. Crier pour me le dire. Euh... La colorisation, pardon. Ici, un petit tampon de chez Marianne Design. On entend le bruit, je ne sais pas d'où ça vient. Des petits charmes. Donc, des pâtes rubans. Donc, celui-ci, vous l'avez vu dans mon ancienne vidéo. Celui-ci est juste sublime. J'adore. Avec les petits... Les petites plumes. Donc, un 10 de chez Joe Craft. Qui vous fait des petits cœurs. Qui est très joli. Ici, de chez Marianne Design. Qui, je vous avoue, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Oui, ça doit faire pour faire du 3D, tout simplement. Donc, pareil, un 10. Un tampon de chez Créative Expression. Si ! Oh ! Isolée, j'ai un chien qui pleure. Donc, qui est juste magnifique. On entend le bruit, mais ce n'est pas dans le sel. Donc, la dentelle. J'ai marre. Il est juste magnifique, celui-là. Du double face, que vous avez en différents formats. Donc, en 9 mm et en 6 mm. On a de la Versamark. Donc, un encreur filigrane. Qui vous sert à embosser, tout simplement. Après, des petites paillettes. Donc, des petites poignées que je vous ai montrées dans mon ancienne vidéo. Des coins pour vos mini-albums. Enfin, des coins. Des coins de feuilles, tout simplement. Des anneaux de chez Jokra. Et là, j'ai craqué pour cette dentelle qui est juste sublime. Franchement, j'adore. J'ai pris aussi du fil de fer. Parce que je souhaiterais faire des centres de fleurs. Ou de toute autre chose. Avec des perles. Donc, voilà. Voilà. J'ai pris aussi de la colle. De chez Colal. De la pâte à craquer. Qui va, je pense, être juste très bardique. Parce que j'en avais une. Je vais vous montrer. Qui fait... Donc, sa phrase était fait là, tout simplement. Je vous montrerai comment vous en servir. Ici, on a du gesso qui est juste parfait. Parce que je l'ai essayé. Et au niveau couvrance. Par exemple, là où vous aviez une bobine. Donc, qui était en bois. Donc, qui était comme ça. J'ai mis juste deux couches. Et franchement, c'est juste... Juste parfait. Et pour finir. Le rustique patina. Qui est juste... Qui me fait craquer déjà. Bon, je ne l'ai pas encore pris. Mais ça devrait tarder. Donc, en fait, c'est des pâtes... Ce sont des petites pâtes de structure, en fait. Vous voyez ici. Qui vous permettront de les utiliser avec vos pochoirs. Enfin, les utiliser vraiment comme vous le souhaitez. Qui sont juste magnifiques. Donc, là, vous avez la rustique patine. Et là, vous avez l'apricot. Et ici, pareil. Un modèle hier crème. Donc, c'est une pâte entre guillemets. Une part entre guillemets de structure. Comme celle que je viens juste de vous montrer. Donc, couleur bronze. Donc, ça vous fait vraiment un panel de couleurs très différentes. Donc, voilà. Je suis désolée. J'ai été un peu distraite. Donc, voici ma vidéo. Et je vous dis à très vite. Donc, comme d'habitude, si vous voulez me contacter. Vous venez soit me mettre un message privé sur YouTube. Ou tout simplement sur Facebook. Si l'envie vous envie. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et à très vite, les filles. Et à très vite. Je vous laisse. Merci. Merci.